Août 2020. La marine turque effectue une série d'exercices militaires en Méditerranée orientale, ravivant les troubles entre Ankara et Athènes. Les actuelles tensions entre ces pays sont liées à la découverte d'importants gisements gaziers dans la région. La petite île grecque de Castellorizo empêche les turcs d'exploiter ces gisements, les eaux entourant l'île étant sous souveraineté grecque. Parmi les navires de l'opération, une frégate du nom de Barbaros, baptisée ainsi en l'honneur d'un célèbre amiral ottoman, Karaïdin Barbaros. Au XVIe siècle, Karaïdin et ses frères ont terrifié les navires chrétiens dans toute la Méditerranée, par leur activité de corsaire tout d'abord, puis en s'emparant de places fortes de la côte nord-africaine, occupée par des espagnols. De corsaire à Réjean d'Alger, puis à grand amiral de la marine turque, l'histoire de Barbaros se confond avec les rapports de force entre grandes puissances du début du XVIe siècle. Revenons donc sur l'histoire des frères Barbaros, et surtout celle de Karaïdin, et penchons-nous sur les grandes étapes qui ont mené ce modeste corsaire au statut de véritable héros de l'empire ottoman. 1462. L'actuelle île de Lesbos, nommée Mytilène, aux mains des génois depuis deux siècles, est conquise par les ottomans, alors en pleine expansion. Un petier d'origine albanaise, converti à l'islam, et ancien marin du sultan du nom de Jakub Reis, vit avec sa femme Catalina, veuve d'un prêtre grec. Le couple, qui vit dans la pauvreté, donne naissance à deux filles et quatre fils, Haroudj, Ilyas, Ishak et Karaïdin, celui que l'histoire retiendra comme Barbaros. Il devient petit à son tour, mais c'est Haroudj, qui dans un premier temps, devient un marin expérimenté. Il revend les poiteries de son père à l'aide d'un petit bateau, avant de se lancer dans la grande aventure, la course. La course désigne les opérations navales menées par des corsaires, qui sont au service d'un souverain. Il les autorise à attaquer et piller des navires ennemis grâce à une lettre de marque, et dont une partie du butin lui revient. Le pirate, quant à lui, travaille pour son propre compte, mais les méthodes d'attaque restent les mêmes. Théoriquement, la course ne s'effectue que lorsque de puissances sont en conflit. Mais une notion plus subtile se développe, le corso, qui permet d'attaquer des navires dont la religion est différente. Le bassin méditerranéen devient alors un théâtre d'affrontements constants entre chrétiens et musulmans. La situation est particulièrement complexe, et ne peut se résumer à un simple conflit entre puissances ou religions. Le commerce bas sont pleins entre les différents acteurs du bassin. Les Italiens de Gênes ou Venise, les Espagnols, de Castille ou d'Aragon, les Provençaux commercent tout type de produits avec les rois, sultans, émirs et chèques de la côte nord-africaine. Sel, corail, perles, laine, cuir, blé, orge, et évidemment or, étaient au cœur des échanges. Mais parallèlement, la course contre ceux que les chrétiens nomment barbaresques bas sont pleins. Malgré des accords interdisant cette pratique entre certains rois, comme entre Grenade et Tunis, la situation échappe peu à peu à tout contrôle. Les ottomans, à mesure de leur conquête, commencent à essaimer la Méditerranée de Corsaire afin de pratiquer une guerre larvée contre les attaques chrétiennes constantes. La prise de Constantinople en 1453 change la donne. Désormais, les ottomans engagent des flottes complètes. C'est dans ce contexte que les frères Barberousse entrent en scène. Arouche parvient à se faire embaucher sur un navire ottoman. Mais l'ordre de Saint-Jean, des hospitaliers, chargés de protéger les navires marchands chrétiens, notamment vénitiens et génois depuis leur base de Rhodes, le capturent lors d'une attaque. Son frère Elias est tué. Arouche est détenu dans la citadelle de Bodrum, puis condamné à ramer sur une galère. Après avoir réussi à s'échapper, il prend le commandement d'un navire et embarque ses deux frères dans l'aventure de la course. Les trois frères sillonnent la Méditerranée et commencent à se constituer une flottille. Habiles, parlant plusieurs langues, ils offrent une partie de leurs butins, esclaves et marchandises, aux émirs et sultans de la côte nord-africaine. Ils font de l'île de Djerba leur base arrière, tandis que leurs troupes de corsaires ne cessent de grandir, attirés par le prestige des Barberous et l'appât du guin. Ils rendent compte au futur sultan ottoman Selim Ier, alors calife, qui envoie des soldats, des janissaires notamment, pour les aider dans leurs tâches. Contre un tiers du butin livré, le sultan de Tunis leur accorde le droit de s'établir au port de la Goulette, positionné stratégiquement, et d'où ils peuvent plus facilement réparer ou construire leurs fustes et leurs galères. A partir de 1492, Isabelle la catholique impose l'expulsion du territoire des juifs, puis en 1502, des musulmans qui refusent de se convertir. L'inquisition espagnole bat son plein. Entre 1504 et 1510, les frères Barberous convoient des milliers de musulmans et de juifs séfarades, de l'Andalousie vers les côtes africaines et l'empire ottoman. C'est à cette époque qu'Haroudj obtient le surnom de Baba Haroudj, Père Haroudj, qui par déformation, au fil du temps, deviendra Barbarossa, et en français Barberous. Une autre explication veut que ce surnom soit lié au reflet roux de sa barbe. Khair Aydin héritera de ce surnom, qui lui sera associé pour la postérité. Les frères Barberous continuent leur activité de course en s'appuyant sur les bases arrières de la Goulette et Djerba. Ils plient les côtes espagnoles, françaises, siciliennes ou calabraises. En 1504, ils s'emparent de 60 gentil-hommes et 300 hommes d'armes espagnols près de Lipari. Ils capturent, par ruse, une galère transportant un gouverneur espagnol en 1509. Durant l'année 1512, en l'espace d'un mois, ils saisissent 23 galiotes. Une lutte sans merci éclate entre les Barberous et les Espagnols. A partir de 1492 et la prise de Grenade, la Reconquista Espagnol est terminée. La péninsule ibérique, libérée. Mais au moment où l'on découvre ce que l'on pense encore être les Indes de l'autre côté de l'Atlantique, les raids barbaresques en Méditerranée entravent trop le commerce. Il paraît logique pour la tricatholique Espagne de pousser la reconquête en Afrique du Nord, terre anciennement romaine et donc chrétienne sur la fin de l'Empire. La maîtrise du détroit de Gibraltar offre cette possibilité. Dès 1497, Melilla est prise, et en 1504, le testament d'Isabelle la catholique préconise à ses successeurs de conquérir et de convertir le nord de l'Afrique. D'autant que les divisions internes et les rivalités sont nombreuses entre les familles régnantes du Maghreb, les Ouattacides de Fès, les Iannides de Tlemcen ou les Afcides de Tunis, auxquels il faut rajouter les Bédouins et les Morts. En quelques années, plusieurs villes côtières tombent aux mains des Espagnols. Beaucoup de rois sont contraints de devenir vassaux de Ferdinand le catholique. Mais la présence espagnole n'est pas uniforme, et se matérialise surtout par une présence militaire sur quelques places fortes côtières, et non à l'intérieur des terres. Les Barberous ne restent pas inactifs. Ils enlèvent Djiläl aux Génois en 1512. La même année, ils attaquent une autre ville, Bougie, prise en 1510 par les Espagnols. La situation est particulièrement confuse dans la région. Le roi est chassé par les Espagnols, ce qui ouvre une crise de succession. Deux royaumes sont créés par des prétendants au trône. Celui de Béni Abbes est le royaume de Koukou, par Ahmed Ben El Hadi, qui fédère les tribus kabyle. Les Barberous viennent finalement au secours du roi qui a fui en 1510. Ils attaquent Bougie à la tête de 1000 Turcs, aidés de 3000 morts du roi. Mais la résistance des Espagnols est acharnée. Un tir de Faucono brise le bras d'Haroudj, qui doit être amputé. La campagne pour reprendre Bougie est arrêtée. Les frères repartent en course et font de nombreuses prises, d'esclaves et de butins. Une nouvelle expédition est organisée pour reprendre Bougie en 1514. Nouvel échec, bien plus grave, puisque ces navires échouent avec le reflux de la mer. Haroudj se réfugie à Djilhel et se reconstitue une flotte et une armée. Mais en 1516, le destin s'apprête à lui sourire. Après la mort du roi d'Espagne, Ferdinand le catholique, la population d'Alger se soulève contre l'oppresseur. D'autant que les Espagnols ont installé une forteresse sur l'un des îlots entourant la ville, le Peñón. L'élite commerçante n'a pas confiance en son émir, Salim el Toumi, et envoie des émissaires aux Barberous pour libérer Alger et leur offrir une base sûre pour leur navire. Tandis que Jair el Din conduit la flotte, qui se positionne devant Alger, Haroudj fait un détour par Churchill, afin d'y déloger un corsaire concurrent, ancien allié, qui risque de devenir trop puissant. Haroudj le fait décapiter. Il entre ensuite dans Alger en libérateur, à la tête de son armée. Il commence à bombarder le Peñón, tout en renforçant ses troupes. Trois semaines plus tard, apprenant que l'émir Salim el Toumi complote contre lui, Haroudj le fait assassiner dans son bain par un homme de main. Ses troupes dévouées l'acclament dans la ville. Haroudj devient régent d'Alger. Devant les excès des soldats sur la population, une conspiration se forme contre lui. 22 conspirateurs sont confondus, assassinés sauvagement, et leur corps traîné dans toute la ville. Les espagnols réagissent rapidement. 8000 hommes sont levés pour déloger le nouveau régent. Haroudj réussit à repousser l'assaut par une attaque surprise, qui décime les troupes espagnoles. En une journée, près de 3000 hommes périssent. Souhaitant se tailler un véritable royaume, il étend le territoire à Médéa, Mildiana et Tenes. Son aura, déjà grande, s'étend dans tout le Maghreb. Les émissaires zianides, du Clemsen, viennent le trouver pour les libérer. Le souverain légitime a été jeté en prison par son frère, qui s'est allié aux espagnols. Le roi usurpateur est battu par Haroudj, et fuit pour Oran. Haroudj libère le sultan légitime, mais le fait ensuite pendre aux galeries de son propre palais, avec son turban. Il décime ensuite sa famille. Le gouverneur espagnol de Oran, le marquis de Comares, et l'usurpateur qui a fui, contre-attaque. La forteresse de Kahala, tenue par Isaac Barberus, est reprise. Le troisième frère est tué lors de l'attaque. L'armée se dirige vers Clemsen. La ville est en révolte face à la cruauté d'Haroudj. Il préfère fuir la nuit, mais est rattrapé par les espagnols. Exécuté, la tête d'Haroudj est exposée sur la grande porte d'Oran, son corps cloué au mur de Clemsen. Khaleddin est désormais le dernier des Barberus. En hommage à son frère, il se fait teindre la barbe aux aînés. Après une période d'abattement, il renforce les défenses d'Alger et des garnisons dans les forts. Le nouveau roi d'Espagne, Charles de Habsbourg, futur charlequin, envoie un homme expérimenté, Hugo de Moncade, reprendre Alger. Une tempête décime les navires et une fois débarqués, les troupes ne résistent pas aux assauts de Khaleddin et sont taillées en pièces. Charles Quint offre 20 000 ducats à Barberus pour la libération des prisonniers. Refus net du régent d'Alger, qui exécute 36 prisonniers. Comprenant la précarité de sa situation face à un si grand empire, Khaleddin se tourne officiellement vers le sultan ottoman, afin de devenir son vassal. Selim Ier accepte l'hommage et lui envoie 2000 janissaires. D'autant que l'année d'avant, les mamelouks d'Egypte ont été vaincus par les armées ottomanes, ce qui pourrait permettre de prendre en tenaille la régence de Tripoli, encore sous le contrôle Hafsid lié aux Espagnols. La régence d'Alger devient un véritable état d'empire. Barberus administre Alger avec plus de soin que son défunt frère. Il ramène le calme en faisant de la ville une place commerciale, où la marchandise des butins est échangée, mais aussi un lieu d'armement et de recrutement. Il s'entoure d'hommes fidèles qui administrent la ville, que l'on nomme Kaïd. En 1520, Khaleddin lance une expédition contre le royaume de Kuku. Il subit un grave revers sur la plaine d'Isère, ce qui ouvre la route d'Alger à Ahmed Ben El Hadi, qui devient roi d'Alger et de Kuku. Barberus implante sa nouvelle base à Djilal, et repart en course. Il prend Kolo et pousse dans les terres jusqu'à Constantine. Il enlève la ville de Beaune l'année suivante. En 1527, il reconquiert Alger, bien aidé par l'assassinat d'Amed Ben El Hadi, par ses propres troupes. Il réussit enfin à prendre le Peñón d'Alger, qui résistait depuis tant d'années. Il démolit la forteresse et construit avec les pierres la jetée d'Alger, qui va devenir une base efficace pour les futures expéditions. Un nouvel exploit lui vaut les honneurs du nouveau sultan ottoman, Soliman le Magnifique. Un noble espagnol, Pedro Perandreo, est capturé par un lieutenant de Barberus. Caréidine envoie à Soliman l'étendard impérial et quelques chrétiens captifs. Aussitôt, Soliman confère à Barberus le titre de Bélerbé, mais aussi de Ghazi. Du côté de l'Espagne, l'émoi est considérable. Charles Quint promet alors de détruire Barberus, et de reprendre Alger. Il lance à ses trousses le meilleur amiral chrétien de l'époque, qui va devenir son meilleur ennemi, le génois Andrea Doria. En 1531, il débarque à Churchill, délivrer les esclaves chrétiens, et pille la cité. Il fond ensuite sur la Dalmatie, et emporte quelques villes au sud de la Grèce. Soliman, en lutte contre l'empire voisin des Cephévides, préfère signer un traité de paix avec Charles Quint. Barberus est alors appelé à Constantinople, et s'y rend avec de riches présents. Perçu par certains membres de la cour comme un corsaire sanguinaire, il réussit à convaincre le grand vizir Ibrahim, puissant et influent, du bien fondé de ses actions. Dès lors, Kharaïdin est installé au cœur du pouvoir, vit dans un luxueux palais, jouit d'un immense harem, et souffle dans l'oreille attentive du sultan. Il est nommé amiral en chef, et restructure la flotte de guerre ottomane. Le but de Barberus est la reconquête de toutes les bases espagnoles en Méditerranée. Avant de se rendre vers l'objectif principal, Tunis, qui résiste toujours aux ottomans, l'escadre de 40 galères de Barberus se rend dans le Latium, dans le but d'enlever une princesse célèbre, belle et intelligente, que l'on nomme la chair razade de l'Occident, Julie de Gonzague. Elle réussit à s'échapper, mais la région de Fondi est ravagée, avec comme d'habitude, une grande prise de captifs. Barberus met ensuite les voiles vers Tunis, qui connaît une énième crise de succession. Kharaïdin s'empare assez facilement de la Casbah de Tunis. Mais l'un des prétendants au trône s'est tourné vers Charles Quint, qui envoie 25 000 hommes, dont l'amiral Andrea Doria. Après avoir assiégé la Goulette pendant un mois, Tunis tombe en juillet 1535. L'émir, mis en place, prête serment à l'empereur, qui entre dans la ville triomphalement. Barberus fuit, et parvient à reconstituer sa flotte à Minorque. Un grand jeu diplomatique va alors s'ouvrir, dans lequel Barberus va influer grandement. Depuis son accession au trône en 1515, le roi de France François Ier a une obsession, un rêve italien, conquérir le Milanais. Malgré sa victoire à Marignan, les difficultés s'accumulent. Le sacre de Charles Quint, en empereur du Saint-Empire romain germanique, est en considérablement les territoires, ce qui prend la France en tenaille. La rivalité devient personnelle pour François Ier. Tout est bon pour mettre en difficulté l'empereur, et même s'allier avec des musulmans. Cette même année, des ambassades sont envoyées aux barbaresques par François Ier pour qu'ils attaquent le sud de l'Italie, et deux ans plus tard, un émissaire traite officieusement avec Soliman. La capture de François Ier lors de la défaite de Pavie accélère le processus de rapprochement franco-ottoman. La mère du roi, Louise de Savoie, envoie une ambassade officielle, chargée de présents à Constantinople. Après la libération du roi de France sur de fausses promesses, les tractations continuent. Elles aboutissent, en 1536, aux capitulations, accords franco-ottomans permettant aux navires français de naviguer librement dans les eaux turques, et confient au roi de France la protection des lieux saints et des chrétiens de l'empire ottoman. En 1538, Andrea Doria ruse pour s'emparer de galères turques. Il lit un pavillon vénitien, théoriquement neutre, pour approcher les navires ottomans, puis les attaque. Soliman, excédé, déclare la guerre à Venise. Barberousse prend la tête d'une expédition qui remonte l'Adriatique pour débarquer en Italie. Parallèlement, François Ier doit attaquer par le nord de l'Italie. Mais au dernier moment, il ne le fait pas. Barberousse tente de prendre Corfou sans succès, mais ravage les îles ioniennes, Puissitaires, Aegynes, Naxos et les Cyclades grecs. De son côté, le pape Paul III réussit à constituer une alliance pour lutter contre les ottomans. Venise, les hospitaliers et Charles Quint s'allient dans la Sainte Ligue. Une flotte commandée par Andrea Doria croise celle de Barberousse à Preveza. Caridine met en déroute Doria. Venise, voyant qu'elle a trop à perdre, se retire de la coalition, et traite avec Soliman. Apprenant que François Ier et Soliman avaient conclu un accord militaire en 1541, Charles Quint décide d'en finir avec le repère de Barberousse, Alger. En octobre, il mène une immense armée devant la ville, défendue par un adjoint de Barberousse, à Sanaga. Une tempête empêche de débarquer. Les plus torrentiels rendent la poudre inutilisable, les stocks de nourriture sont trempés. La faim et la maladie s'invitent dans les rangs. La Sanaga réussit plusieurs sorties victorieuses. C'est un désastre pour Charles Quint, qui bat en retraite. François Ier considère que le moment est venu de porter un coup fatal à l'empereur, avec l'aide de Barberousse. En avril 1543, Barberousse part de Constantinople avec 110 Galères et 40 Galiottes pour rejoindre les troupes du roi de France à Marseille. Il est accueilli par François de Bourbon, comte d'Anguin. Les deux capitaines décident en juin de porter le siège devant Nice, appartenant au duc de Savoie, qui est absorbé dans le Saint-Empire romain germanique. La ville est bombardée pendant deux semaines, et rien n'y fait. La situation se dégrade entre les Français et les Turcs. Le siège est levé en septembre. Les Ottomans s'installent à Toulon pour l'hiver. 30 000 Ottomans vivent dans la ville. La cathédrale Sainte-Marie-majeure est transformée en mosquée. Des jeunes gens sont enlevés jusque dans les campagnes, puis vendus comme esclaves. Les biens des habitants spoliés. Au printemps 1544, il faut prendre une décision. Barberousse souhaite reprendre Tunis aux Espagnols. François Ier promet alors des troupes pour l'expédition. Mais celle-ci n'arrivant pas, Barberousse se montre menaçant. Il demande en plus le paiement de la solde de ses troupes aux rois de France. Finalement, François Ier cède, et au prix fort, il verse 800 000 écus d'or, des drains en soie, des vivres et munitions pour que l'amiral ottoman parte. Ce qu'il fait le 26 mai 1544. Kharaïdin regagne Constantinople, non sans avoir ravagé et emporté captifs et butins des villes qu'il croisait. François Ier, de son côté, humilié par Barberousse et la puissance ottomane, signe le traité de Crépy avec Charles Quint, s'engageant à combattre les Ottomans. Désormais septuagénaire, Barberousse repart aussitôt en course, et réussit un nouvel exploit impressionnant. Il capture à Minorque 6000 Espagnols. Il s'établit définitivement à Constantinople, profitant des plaisirs liés à son statut de héros. Il fait également bâtir un somptueux palais ainsi qu'une mosquée. Il meurt d'une fièvre en 1546. Un mausolée, construit quelques années plus tard, témoigne déjà de l'admiration qu'il suscitait chez ses contemporains. Considéré comme un corsaire sanguinaire par l'Occident et comme un héros en Orient, Barberousse est sans nul doute l'un des plus grands amiraux de la Renaissance et l'une des personnalités les plus fascinantes de son temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Concernant cette vidéo, les tipeurs qui feront un don de 20€ ou plus recevront cette magnifique illustration originale, à tirage limité et numéroté, signée par l'illustratrice Manon Potier. Elle vous sera envoyée directement à votre adresse postale. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur la page Tipeee pour plus d'infos. Évidemment, un énorme merci à tous les tipeurs et utipeurs qui soutiennent le développement de la chaîne. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce vers le haut. Encore merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.